Salutations les amis, c'est Nadurion et je suis ravi, oui, tout particulièrement aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui introduit d'ailleurs un nouvel univers sur la chaîne dans une playlist dédiée, vous le verrez, c'est l'univers des Power Rangers. Et je ne viens pas les mains vides puisque je vais non pas vous présenter seulement le titre d'aujourd'hui, je vais également vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau des Power Rangers, alors succinctement évidemment, en termes de publications en France, et comment il faut découvrir les Rangers en France aujourd'hui, tout ça, ça sera expliqué dans cette vidéo. Toutefois le fil rouge ce sera bien évidemment ce tome 1 qui est pour moi essentiel lorsqu'on veut mettre son premier pied dans l'univers des Rangers. Par conséquent, laissez-moi un petit peu historiquement vous rappeler ce qui s'est passé. A l'époque, Glena, éditeur très connu en France, notamment pour One Piece, et justement ce parallèle est intéressant puisqu'ils se sont aperçus que publier les Rangers en français, c'était pas aussi simple que de publier du One Piece qui s'adresse numériquement parlant à des milliers et des milliers de personnes. Et je pense même que je suis loin du compte en vous disant ça. Toutefois, ils ont fait ça de très belles manières, même si ça n'a pas duré. Ils nous ont proposé des hard covers, avec un effet sur le papier un petit peu peau d'orange, je sais pas si vraiment on appelle ça comme ça, peau de pêche peut-être. Nicolas Beaujean si tu passes par là, toi qui es un spécialiste, s'il te plaît, explique-moi comment ce petit ressenti rugueux là, c'est quoi ? C'est peau de pêche non ? C'est ce que t'as fait sur We Live, tome 1 ? Ouais c'est ça. Et bien oui, donc 9,99€. Incroyable me direz-vous, effectivement c'est incroyable, surtout si on resitue ça dans un contexte actuel, ça n'arriverait plus des trucs comme ça. Glena avait donc publié tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, dedans il y avait l'ère du dragon noir, il y avait les Power Rangers Year One, donc vraiment le premier tome introductif. Et toute cette série-là en fait se situait précisément après la série des années 90. Et je vais faire un nouveau parallèle avec ce magnifique pull que j'ai acheté de la boutique officielle de Saban Studio, Power Rangers, avec effectivement l'emblème des Rangers marqué de Angel Grove, de toute façon je vous affiche le truc quelque part là autour de moi. Et donc Glena, 4 tomes, le petit spin-off que je vous ai présenté, qui est centré sur Kimberly Hart, donc la Power Ranger Rose, c'est magnifique, magnifique. Toutefois, ils se sont arrêtés, voyant que ça ne se vendait pas aussi bien que du One Piece, effectivement. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'un nouvel acteur dans l'industrie du comic book français, en la personne, si on peut dire, la personne morale en tout cas, Vestron. Vestron, moi je les adore, si je devais établir un top 3 de mes éditeurs, croyez bien que Vestron serait parmi ce top 3. Ils ont et sont arrivés avec tout d'abord un tome 0. Un tome 0 qui reprenait de mémoire à l'épisode 50, US. Donc on considère qu'on commence à l'épisode 1, alors parfois on a un épisode 0 quand on a un free comic book day avec un espèce de prologue, bon bref, tout ça je laisse de côté. Ça, ça reprenait à l'épisode 50. On avait un taf éditorial réalisé par Vestron, donc avec Fred Vetta évidemment derrière, qui nous resitue un petit peu du mieux possible, en tout cas pour pouvoir accrocher les wagons, nous en tant que lecteur et fan de la licence. Quand bien même, je ne saurais que trop vous conseiller de partir sur la continuité la plus ancienne pour pouvoir encore mieux raccrocher les wagons. En ce sens, j'avais donc réalisé une vidéo sur la chaîne, il y a déjà quelques temps, un guide de lecture sur les Power Rangers. C'était d'ailleurs le premier guide de lecture que j'avais proposé. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Toutefois, j'ai mis un commentaire épinglé sous cette vidéo-là parce qu'en fait, il devient, et pour la meilleure des raisons, obsolète au fil du temps. Je m'explique. Vestron avait commencé en fait la parution de la nouvelle ère Power Rangers, à savoir Unlimited. Disons qu'en fait vous avez Power Rangers Unlimited Mighty Morphin, Power Rangers Unlimited, Power Rangers. Ces deux séries se lisent de manière connexe en parallèle l'une de l'autre. D'ailleurs, on a souvent la parution d'un premier, d'un tome 1 et d'un tome 1 alternatif qui concernent l'autre série. Voilà, c'est deux séries différentes mais qui racontent en fait une histoire qui est dans un tunnel. Les deux séries finissent toujours par se rejoindre à un moment donné au cours d'un event ou autre. On va y revenir. Vestron, voyant le succès, je pense que très honnêtement, c'est sous-estimé comme licence. Je vous le dis, il y a plein 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 de gens en fait qui kiffent les Rangers. Que ce soit la première saison qui est emblématique et qui est réellement celle qui concerne les comics, mais aussi les saisons futures qui ont concerné sûrement nos plus jeunes adolescents encore aujourd'hui et certains un petit peu plus vieux aujourd'hui. Bon, Vestron nous a proposé il y a quelque temps maintenant pour l'anniversaire des Rangers, pour leurs 30 ans. Trois décennies, ils se sont dit, est-ce qu'on ne devrait pas reprendre là où s'est arrêté Glenna en son temps ? Voyons le succès de leur sondage, duquel j'ai largement fait partie, ils nous ont proposé des intégrales. Fantastique. Intégrales qui viennent accompagnées d'un petit ruban marque-page. Magnifique. Je souligne le geste. On est sur plus de 200 pages en termes de pagination, un prix de 22 euros et quelques centimes. Ça, c'était la première, avec Tommy Oliver, le Ranger vert, avec son Dragon's World. Et là, nous avons William Cranston, le Ranger bleu. Et là, pareil. Petit marque-page. Enfin, petit balèze même. Toujours une publication assez espacée. On n'est pas sur de lover publication. Je n'arrive pas à le remettre. Et une qualité d'édition, ça reste du Vestron, donc on n'est pas sur du hardcover. Et ça, pour moi, tant mieux. Malgré ça, on est sur quelque chose de beaucoup plus prestigieux que ce qu'ils font de manière traditionnelle, si on peut dire traditionnelle. Là, moi, je souligne le geste. J'ai adoré ce format qu'ils nous ont proposé. On a aujourd'hui l'intégrale 3 qui sort au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, cette fois-ci, c'est de l'inédit VF. Parce que, si on doit considérer ce qu'a fait Glena, c'est contenu dans ses deux intégrales. Voilà. Là-dedans, vous avez les 4 premiers tomes de chez Glena. Le troisième qui débarque aujourd'hui et qui, sur sa couverture, nous retrouvons Jason Lee Scott, le Ranger rouge, le leader des Rangers. Et bien, ça y est. Nous allons enfin avoir la suite de cette série Mighty Morphin. Pourquoi je précise Mighty Morphin ? Très important. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les deux séries connexes que sont Power Rangers Unlimited, Power Rangers, Power Rangers Unlimited, Mighty Morphin. Et bien, à l'époque, avant un certain event qui arrivera plus tard chez Vestron, qui est déjà édité évidemment en VO puisque c'était ce qui faisait l'aube du 50e épisode, et bien, nous avons, là aussi, deux séries à lire en parallèle. Les Mighty Morphin, qui sont publiés sous le format intégral que je vous ai présenté plus tôt, mais les Go Go Power Rangers, qui sont, en fait, là où les Mighty Morphin sont la suite directe de la série télévisée des années 90, les Go Go Power Rangers en reprennent le principe. Vous verrez qu'il y a certains éléments qui diffèrent et on s'en fout complètement parce que le comics est canon pour lui-même, finalement. Et vous avez donc, en fait, le fameux jour où Rita Repulsa a été libérée. Ça reprend vraiment dès le début, là où encore les Rangers n'avaient pas obtenu leur pouvoir de transmutation. Donc on découvre nos cinq adolescents, oui, pas six, mais cinq adolescents, puisque Tommy Oliver, vous le savez, arrive bien plus tard dans la série. C'est pour ça que Go Go Power Rangers, c'est tout l'objet de mon épisode d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit tout simplement de la meilleure introduction possible dans cet univers. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous savez donc que nous avons Go Go Power Rangers à lire en tout premier lieu, et cette série se lira conjointement aux intégrales Mighty Morphin. J'ai failli me faire découper l'œil avec le marque-page. Maintenant que vous savez tout ça, eh bien, laissez-moi vous parler de cette pépite qu'est ce tome 1, Go Go Power Rangers. Et là, croyez-moi, avec mon nouveau système de notation sur la chaîne, c'est effectivement un coup de cœur. Nous retrouvons nos cinq adolescents, Jason, Zach, Billy, Trini et Kimberly. Oui, il n'y a pas le Ranger Vert, je vous rappelle que le Ranger Vert arrive bien plus tard dans la série. Et ils n'ont pas encore leur pouvoir, vous verrez que c'est raconté d'une façon vraiment, mais c'est avec maestrie. Déjà, on a Dan Mora au dessin, on a Ryan Parrott au scénario qui fait un tape de fou. J'ai adoré déjà graphiquement la proposition, c'est top, parce que là où vous pouvez peut-être trouver, il y a juste titre, surtout avec maintenant le regard, le recul, que la série de l'époque était très kitsch. Les costumes, en mousse, en caoutchouc, les effets spéciaux, évidemment on n'avait pas un budget de triple A. Et bien dans un comics, tout ça, c'est complètement effacé. Parce qu'il n'y a pas de kitsch, il n'y a pas de low cost en fait dans les rendus dans nos comics. Quand vous avez une explosion, vous avez une explosion. Quand vous avez des pouvoirs, des effets particuliers, c'est le dessin qui vous retranscrit tout ça. Ce n'est pas des effets spéciaux, ce n'est pas la cache-monnaie qui va vous permettre d'avoir un rendu photoréaliste ou en tout cas qui crève l'écran. Là, vous avez la meilleure vision possible des Rangers dans ce qu'ils sont capables de faire. Les monstres sont clairement des monstres, ce n'est pas des mecs qui sont sous des costumes à galérer, à bouger. Pas du tout, le Megazord, ce n'est pas un espèce de truc en carton qui vous met des coups de latte où on a l'impression qu'en fait, c'est de la mousse quoi. Non, là, vraiment, ça fonctionne. On a vraiment du combat de méca, on a vraiment des effets spéciaux qui tiennent complètement la route dans le sens où le média le permet complètement. Ryan Parrott nous propose donc de retrouver nos cinq adolescents qui sont à Angel Grove High, l'école, c'est un petit peu ce qui est le collège pour nous, je dirais. Donc, ils font leurs études et on a vraiment toute cette ville qui est super bien dépeinte dans le comics. On se rend vraiment compte de la chaleur humaine qui s'en dégage. Tout le monde a l'impression que tout le monde se connaît. Le bar, c'est vraiment le rendez-vous de tous les ados. Tout s'y passe super bien. Jusqu'au jour où vous avez ces deux fameux astronautes qui vont malencontreusement libérer Rita Repulsa, antagoniste principale de la série. Dois-je encore vous le démontrer ? Eh bien, vont la libérer. Et elle, elle va récupérer ses sbires d'antan, notamment le fameux Finster, qui est l'ingénieur des monstres engendrés par Rita Repulsa. Il les fabrique dans son argile, puis ensuite il leur donne vie. Et Rita Repulsa, avec sa magie et notamment son sceptre, les fait grossir. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Et dans le comics, on va vraiment très très loin dans toute la conception et dans tout le plan machiavélique de Rita Repulsa. Moi, personnellement, je l'ai perçu d'un autre oeil en lisant le comics. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une cinglée qui va bombarder la terre de ses monstres jusqu'à l'épuisement. Non, là, elle a vraiment un plan, en fait, qui va prendre de l'ampleur au fil du temps. Et le climax du comics à la fin, mon dieu ! Évidemment, il n'y aura aucun spoiler dans cette review, vous le savez, vous savez comment je fonctionne. Mais je vous dis, ah putain, vous n'allez pas être prêts du tout avec ce qui se passe. Moi qui suis un adorateur de la licence, qui ai vu l'intégralité de la série, j'en ai même revu dernièrement d'autres, notamment l'épisode spécial qu'ils ont sorti pour l'anniversaire de la licence, où on a pu retrouver Billy, Isaac et notre défunte Trini également, l'actrice du moins. Et j'ai adoré, j'ai adoré, c'était super bien, du fanservice de fou. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Eh bien, dans ce comics, vous allez vraiment repartir dans les bases, et on voit Rita Repulsa fomenter quelque chose de super ingénieux, j'ai trouvé. Et Goldar, vous le savez, Goldar, l'espèce de singe à face bleue dans son armure dorée, eh bien, est reléguée au second plan, après un premier affrontement dans les premières pages contre les Rangers. Eh bien, Rita Repulsa voit tout de suite qu'elle ne pourra pas vaincre les Rangers, et conquérir la Terre par la même occasion, eh bien, en répétant inlassablement ces mêmes erreurs. Donc ça suffit d'envoyer des monstres, des monstres, des monstres, qui se font tous laminer les uns après les autres, comme dans la série télévisée. Non, cette fois-ci, elle va faire des choses bien plus pointues, bien plus insidieuses. Je vous en révélerai évidemment pas les sens, mais je peux vous garantir qu'à partir de la fin de l'épisode 2, il y a 4 épisodes dans le tome, 4 chapitres si vous préférez, eh bien, là vous comprenez toute l'ampleur stratégique de Rita Repulsa. Petit rappel, Rita Repulsa, il y a 10 000 ans, avait combattu Zordon. Zordon, c'est cette fameuse tête enfermée dans le tube, voilà, pour le faire vulgairement. Eh bien, Zordon, en fait, à l'époque, avait des Rangers, et avait réussi à combattre Rita Repulsa, et à l'enfermer dans cette fameuse poubelle intergalactique qui est échouée sur la Lune, laquelle sera découverte par nos deux astronautes de NASADA, c'est un petit peu la NASA japonaise, et vont la libérer malencontreusement, etc. Eh bien, voilà, 10 000 ans qu'elle est enfermée, 10 000 ans qu'elle a pu réfléchir à comment elle allait pouvoir revenir et vaincre Zordon, mais à l'époque, 10 000 ans en arrière, elle aussi, dans un espèce de double chaos, avait enfermé Zordon dans ce fameux tube. Donc, Zordon ne peut plus combattre réellement, mais il peut toujours trouver des Rangers, et c'est justement à la personne de ces 5 étudiants que je vous ai présentés un peu plus tôt qu'il va trouver, dois-je dire, chaussure à son pied ? C'est naze, c'est vraiment naze ? Vous avez compris l'idée, quoi. Ils vont se voir confier leur pouvoir, et on a vraiment aussi tout ce passage, toujours dans ce tome 1, où ils vont appréhender ses pouvoirs. Et vous savez, il y a vraiment une ambiance, et je n'ai pas peur des mots, une ambiance à la X-Men dans les Power Rangers. Je l'avais déjà dit dans mon guide vidéo, mais vraiment, j'ai trouvé que dans Power Rangers, on avait cette ambiance X-Men, déjà parce qu'on est avec des étudiants, qu'ils ont leurs liens intrinsèques qui se développent, on a toute cette dimension de secret, parce qu'ils ne doivent pas dévoiler leur pouvoir à leurs proches, à leurs familles, à leurs amis, ils doivent compiler entre sauver le monde, quand même, c'est pas rien, et leurs études, et j'ai trouvé que ça, c'est super bien rendu. C'est-à-dire que tu as un moment donné, tu as Billy qui doit réviser pour un contrôle de bio, et en même temps, il est dans les ateliers avec Alpha, vous savez, le fameux Alpha. Aïe, 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 aïe ! Ouais, j'ai fait une petite imitation. Eh bien, on le voit qu'il est en train de concevoir des moyens de communication, des petits gadgets et tout. Et ça, c'est trop bien. Ces petits moments tranches de vie où on apprécie le développement des personnages et aussi leurs liens. Très important, ce que je viens de dire. Franchement, moi, il y a des rapprochements entre certains personnages, et je vous en dévoilerai encore une fois, à rien, et bien, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, la série ne m'avait pas habitué à ça, pas totalement. Et là, on a vraiment tous ces moments très bien développés. Franchement, moi, je ne pensais vraiment pas voir Trini se lancer dans une amourette avec tel personnage. Voilà, et j'ai surkiffé ces moments-là. J'ai trouvé que c'était hyper touchant. Moi, encore une fois, je vous l'avais peut-être dit, moi, Jason, je le surkiffe, c'est clair. Le karatéka, le mec, le leader nez, finalement. Et bien, j'ai trouvé que là, il était dépeint aussi d'une manière où on voit ses défauts. Et on voit aussi tout son historique. Jason, ce n'est pas du tout le chevalier blanc à la base. D'ailleurs, c'est Zordon qui l'explique très bien à Zack à un moment donné dans le récit. Là, on est vraiment sur la fin de l'histoire et effectivement, pas de spoil. Et bien, voilà, ils ont une discussion, Zordon et Zack. Zack demande pourquoi ce n'est pas lui qui a le lead des Rangers pour des raisons qui lui sont propres. et Zordon lui explique en fait pourquoi il a choisi Jason. Et en lui expliquant ça, on comprend en fait que Jason, et bien, il vient de loin. Et vous voyez, tous ces personnages sont super bien développés. Et nul doute que dans le tome 2, d'autres le seront tout autant. Parce que là, effectivement, l'accent est assez... est mis assez sur Kimberly, Jason, moins Zack. Je sais que Billy est très 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 bien développé dans le tome 2, donc dans l'intégrale 2, je crois, des MMPR. Vraiment, voilà, c'est des personnages... Quand on plonge dans leur historique, dans comment ils sont construits, c'est franchement grisant. Bref, je ne saurais que trop vous recommander la lecture de ce premier tome qui est littéralement le meilleur pas d'entrée que vous pouvez faire dans la licence. J'ai adoré, et c'est peu de le dire, « J'ai un amour fou pour les Rangers », oui, mais la qualité de ce tome 1, Go Go Power Rangers, ne démérite absolument pas si on le met en regard, en miroir, avec la première intégrale, avec le tome 1 des MMPR. Voilà, la série mère, si on peut dire. Donc voilà, la qualité, malgré que ce soit la série parallèle, je vous garantis, pour moi, vous pouvez mettre ces deux séries au même niveau et les apprécier tout autant l'un que l'autre, peut-être même avec des préférences. Vous voyez, moi, dans le développement des personnages, j'ai préféré Go Go Power Rangers, et dans les enjeux terrestres et galactiques, j'ai préféré Mighty Morphin Power Rangers, donc la série qui se situe après la série télévisée, dans la continuité directe. Voilà les amis, on va très vite se retrouver, je vous le dis tout de suite, pour un épisode 2, dans lequel, voilà, je vous le dis tout de suite, nous aborderons la première intégrale des Mighty Morphin Power Rangers, comme ça, à chaque fois, je vous présenterai les deux séries en parallèle, puisque c'est tout simplement comme ça qu'il faut les lire. On se dit à très vite, merci à tous de m'avoir suivi, ayez la curiosité d'aller sur les Rangers, enlevez-vous tous ces préjugés sur le côté kitsch, sur le côté ringard, et d'autres adjectifs péjoratifs, lancez-vous, soyez curieux, et puis, on se dit à très vite, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada